Le jeu vidéo, The Day Before, qui est officiellement sorti le 7 décembre 2023, a été retiré de Steam seulement 4 jours après sa sortie. The Day Before était un jeu multijoueur se déroulant dans un univers post-apocalyptique en monde ouvert où le joueur devait survivre dans, New Fortune City, qui a été envahi par des morts vivants. Considéré par beaucoup de joueurs comme une arnaque, le jeu a été donc retiré de la vente et le studio E-Fantastic qui a produit le jeu, a officialisé sa fermeture dans un communiqué. Malheureusement, The Day Before a échoué d'un point de vue financier, et nous n'avons plus suffisamment de fonds pour continuer. Tous les revenus obtenus serviront à honorer nos dettes auprès de nos partenaires. Une campagne de remboursement va être mise en place pour tout le monde. En se rendant sur sa page Steam, on constate énormément d'avis et de commentaires négatifs sur le jeu. The Day Before, qui a généré un engouement instantané avec sa première bande-annonce, était le cinquième jeu du développeur. Le studio qui a fermé ses portes n'aurait plus assez d'argent pour ses projets, les joueurs s'interrogent donc sur la réelle nature de leurs ambitions. Beaucoup d'internautes penchent pour la thèse de l'arnaque. En effet le jeu a connu des multiples retards, des problèmes de droit sur le nom du jeu et s'est avéré truffé de bugs à sa sortie. Bien loin des attentes et des promesses du premier trailer, les bandes annonces suivantes ont progressivement montré des graphismes dégradés et du contenu qui semblait vide et douteux. Le jeu se transformait, le survival horror s'approchait d'un jeu bac à sable avec des courses de voitures, des réparations au garage et de la décoration d'intérieur. « The Day Before » est souvent apparu à travers des vidéos très scénarisées qui faisaient aussi douter de la véracité du jeu, ou du moins, de sa véritable ligne de conduite. On avait déjà l'impression que le jeu n'offrait pas le grand spectacle qui était promis. Sur le web, on plaisantait même sur le fait que la caméra mettait curieusement trop en avant le postérieur d'une des protagonistes du jeu comme pour masquer les lacunes et le manque de contenu du trailer. Bref, « The Day Before » a viré au fiasco total, la réaction des joueurs et de la presse ne s'est pas fait attendre et le studio comme son éditeur ont dû faire face à un tsunami de commentaires haineux et à une colère grandissante de joueurs excédés par ce que certains ont rapidement qualifié « d'escroquerie » et de « belle arnaque ». Et Fantastique a d'ailleurs supprimé toutes les vidéos du jeu sur sa chaîne YouTube. 8 ans après son ouverture, le studio russe ferme donc ses portes et efface la moindre trace de son existence, partout où les fans peuvent les poursuivre de leur colère. Et vous qu'en pensez-vous ? Faites-vous partie des victimes de cette arnaque qui ont malheureusement acheté le jeu « The Day Before ».